Et salut et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'Egon Alternative Show, je m'appelle Egon, c'est moi qui te le présente, on se connait depuis un petit moment, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je voulais tester une nouvelle intro, mais c'est un petit peu pourri. J'espère que tu vas bien, oula, c'est peut-être un petit peu fort encore, ou alors je sais, en fait je sais jamais, parce que si tu veux sur les micros t'as deux trucs, sur les micros t'as le volume que tu règles du son que tu entends, et le volume du son réel, tu vois, donc en fait des fois j'entends fort, mais c'est peut-être parce que j'ai réglé trop fort. Mais là apparemment on est bien selon le petit histogramme que j'ai là. Aujourd'hui je voulais te parler d'un truc, alors encore une fois pour être honnête, je vais faire encore un aparté, briser le quatrième mur, aujourd'hui j'ai voulu refaire à nouveau un plan, tu vois, parce que je me suis dit que si je veux faire un truc dans la vie, dans le discours ou quoi, il va falloir qu'un jour que je construise des plans quand même, tu vois, je sais pas si ça se trouve un jour si je suis amené à faire des talks devant des... Tu vois, devant du public ou j'en sais rien, peut-être faire de la radio pro ou monter carrément mon émission radio, il faudrait que j'ai un discours un peu plus structuré, et tu vois c'est marrant, j'ai essayé avec les mêmes structures de plan que j'utilisais dans les vidéos d'avant, et ça marche pas, tu vois, et j'ai vraiment pas essayé de m'acharner cette fois-là, je me suis dit si ça marche pas, c'est que là t'es dans une phase où il faut que tu sortes tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur comme c'est, tu vois, sans essayer de planifier, de catégoriser ou quoi, un jour ça va revenir et à chaque fois qu'il devait y avoir un changement, il y a eu une sorte de déclic avant, tu vois, et là ça y est pas, là je suis vraiment dans le feedback intestinal, tu vois, donc on va rester là-dedans. Aujourd'hui je voulais te parler d'une histoire et puis on a une super question of the day aussi, il va falloir que j'aille chercher mon portable, j'ai oublié sur le truc là-bas. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un gars que j'ai rencontré ce matin-là, alors c'est marrant parce que ça fait deux mois qu'on est tous les deux dans cet hôtel, tu vois, et on se disait souvent bonjour et tout, mais on a jamais eu vraiment une grosse discussion, et là c'est un ou deux jours avant de partir, moi je pars demain pour Perth et pour Sydney dans deux jours pour rejoindre ma copine, et donc du coup c'est un ou deux jours avant de partir qu'on a vraiment une super discussion et que je découvre pour la première fois ce mec. Alors ce gars il s'appelle Matthew Fletcher, je l'ai ajouté sur Facebook là, je te mettrai peut-être des petites photos, je lui ai demandé qu'on prenne un petit selfie plus tard aujourd'hui parce que je veux une photo avec ce mec, c'est obligé tu vois. Et si tu veux ce gars c'est le détenteur d'un petit van Toyota qui est juste là sur le parking, et il a aussi une petite moto, une Honda CT110, tu sais c'est les petites motos que les postiers utilisaient en fait, et qui est une moto géniale, il y a eu tout un délire en Australie autour de cette moto là, et de faire des road trips avec, alors c'est une mini moto tu vois, tu vas à 70, 80 maximum, aujourd'hui avec les nouveaux modèles apparemment, parce que j'ai parlé à un postier, je lui ai posé quelques questions sur les nouveaux modèles, apparemment ce sont des moteurs à injection et tu peux aller beaucoup plus loin maintenant, et beaucoup plus loin parce que le réservoir est plus gros et c'est un peu plus puissant, donc tu peux taper dans les 90 tu vois. Et il y a tout un délire dans l'Australie de faire un road trip avec, quand j'avais posté des annonces et des questions sur les forums de motards en Australie, quand je voulais acheter ma moto et que j'y connaissais encore rien, j'ai eu tellement d'annonces et d'offres pour acheter ces motos là, et ils me disaient tous ouais le but au final c'est que ça roule, tu vois, tu t'en fous, t'es pas pressé par le temps, si tu veux faire un vrai road trip, ça ça te lâchera jamais, et apparemment effectivement c'est increvable, c'est un peu comme nos vieilles, enfin nous en France on a ça, c'est les Peugeot, je sais plus le nom, mais je sais qu'on a des mobilets de Peugeot qui sont réputés pour être increvables. Et bon bref, du coup il a son big van comme ça, c'est un merdier pas possible, c'est un gros foutoir son van tu vois, et il met sa moto dedans comme ça des fois quand il se pose, tu vois il sort la moto, il va faire un tour et tout, et il fait le tour de l'Australie depuis un an, il a quitté le New South Wales, et il s'arrête de temps en temps dans des villes pour remplir les caisses, et il a hacké un certain savoir-faire à force de s'arrêter un peu comme ça dans chaque ville, il disait qu'il était compétent dans certains trucs, je crois qu'il avait appris avec son père des rudiments de plomberie, de charpentier, de menuisier, apparemment il fabriquait ses propres meubles et tout, c'est un mec à tout faire, c'est le genre de mec, c'est un peu comme mon grand-père, mon grand-père, j'aurais toujours cette image dans la tête, mais genre il y a deux ans je crois, mon grand-père il pêche beaucoup tu vois, et à deux ans à un moment en Slovaquie je me réveille, je vais dans la cuisine, alors tu vois tu sais c'est les HLM, c'est les petits apparts comme ça, façon très très communiste, tu vois c'est des trucs, ils sont tous pareils et tout, du coup je me réveille, je vais dans la cuisine, un peu la tête dans le cul, et là je vois mon grand-père debout tu vois, sur la gazinière, en train de forger, en train de vraiment faire de la forgerie, d'hameçon, enfin pas d'hameçon mais de poids tu sais, parce que quand tu lances une ligne dans l'eau, il faut que la ligne coule on va dire, et du coup les pêcheurs mettent des poids sur leurs lignes tu vois, et il était en train de faire ça, il y avait une vraie forge qui se passait devant mes yeux comme ça, tu vois je venais de me réveiller, je fais wow, what the fuck tu vois, et ça m'a fait un peu cet effet là, et ce mec là c'est pareil tu vois, et du coup ça a commencé avec les didgeridoo, et d'ailleurs il m'a donné une espèce de pipe, il m'a dit tiens si tu regardes la vidéo sur Youtube, là je suis en train de te montrer une espèce de, en fait c'est un tuyau de construction, qui est utilisé en site de construction, mais qui apparemment est vraiment génial, je te ferai une petite démo à la fin, pour commencer le didgeridoo, il m'a appris la théorie, parce que j'ai essayé mais j'y suis pas arrivé, de la respiration circulaire, pour avoir toujours un souffle constant, tu vois en fait les mecs ils arrivent à souffler et à respirer en même temps, c'est un peu hardcore, il faut que je m'entraîne, je vais pas trop m'attarder dans les détails, j'ai tellement de trucs à te raconter, et du coup on a parlé un peu de tout ça, il m'a raconté un peu ses aventures, et ce gars là c'est un vrai Indiana Jones, tu vois mais sans déconner, il me disait qu'il était à Darwin, et qu'à un moment il devait traverser une rivière, qui était à hauteur de taille, tu vois, et le truc c'est qu'à Darwin, enfin Darwin c'est vraiment, c'est la guerre tu vois, c'est la jungle, c'est à dire que t'as des crocodiles dans les rivières, et il me disait que son délire c'était de traverser la rivière, pour aller sur une espèce de semi-île, tu vois, et que du coup d'un côté il avait une espèce de mur de pierre, il tenait sa mobilette comme ça, sa onde a seté tu vois avec une main, et qu'il avait une arbalète en même temps, donc il était protégé sur le côté droit, tu vois, parce qu'il avait le dos au mur, et il avait sa mobilette qui lui protégeait l'avant du corps, et en même temps il avait son arbalète comme ça, il se crutait l'eau en traversant, parce que c'est vraiment Darwin, c'est là où t'as des crocodiles, enfin c'est la pampa tu vois, ça déconne pas, et en fait il cherchait des rudiments, il cherchait des têtes de lance d'aborigènes, tu sais, des têtes de lance taillées dans le silex, et dans du quartz et tout, c'était vraiment un lieu hyper connu pour ça, parce que les aborigènes apparemment avaient vraiment fréquenté la région, pendant au moins 200 000 années, tu vois, et qu'il y avait toujours vraiment plein 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 de fossiles, et de résidus, d'outils de pêche, tu vois, et il m'en a montré plein et tout, il me disait qu'il traversait comme ça, et qu'au final, il s'était dit que l'eau à hauteur de taille, c'était beaucoup trop bas pour les crocodiles, et qu'il n'y avait pas de risque, et une fois qu'il est arrivé au bout, il m'a raconté qu'il avait entendu un énorme splash, et un énorme... comme ça, et il se retourne, et il avait vu un crocodile de la taille, il m'a montré son van, il m'a dit le crocodile, il faisait la longueur de mon van, tu vois, qui s'était jeté dans l'eau, et qu'en fait, il était vraiment juste à côté de lui, dans un espèce de tas de boue, depuis les 5 minutes où il traversait, mais qu'il n'avait pas vu, et qu'il était un peu passé à côté de la mort, tu vois, parce qu'avec un crocodile, tu peux rien faire avec une arbalète, tu vois, et bon, et voilà, et ça c'est une des mille histoires qu'il m'a raconté, je te jure, on a passé deux heures sur le parking là, et je lui demandais, et tes projets, alors c'est quoi et tout, et en fait là, ce qu'il va faire, son projet pour l'instant, c'est de rester un peu en Australie, et de passer sa licence de mineur d'or, parce qu'ici, t'as des mineurs d'or individuels, enfin pas individuels, mais privés, tu vois, tu te mets à ton compte, t'as besoin d'une licence, ça s'appelle un ticket ici, et il faut que tu t'achètes du matos, donc le détecteur d'or, tous les tamis et tout, tu vois, il m'a un petit peu expliqué les process, et qu'eux, il veut vraiment se mettre là-dedans, alors il y connaissait pas grand-chose, mais le truc, c'est vraiment, voilà, t'as ton van, j'en ai croisé un, moi, quand je venais, quand je suis arrivé à Albanie de mineurs d'or, dans une station essence, et ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont un putain de 4x4 ou de van, et derrière, il y a une méga caravane avec tout l'attiré, tu vois, et je sais pas comment, je crois que c'est en fonction d'un site internet, un site internet de cartes, de géolocalisation, de je sais pas quoi, tu vois, et ils connaissent tous un peu leur site comme ça, ils s'enfoncent dans le bush, dans la forêt, ou dans le désert et tout, et pendant une semaine, ils creusent comme ça, et à la fin de la semaine, s'ils ont de la chance, tu vois, ils se trouvent une once, mais c'est de l'or de 24 carats, tu vois, et ça leur fait, il me disait, le gars que j'avais rencontré quand je suis arrivé ici, qu'il pouvait faire des semaines à 5000 dollars, tu vois, quand il avait de la chance, donc c'est vraiment un truc de malade, c'est un Indiana Jones, le gars, tu vois, et je lui ai demandé s'il comptait un peu tester l'Europe et tout, et il m'a dit, ouais, j'aimerais bien aller en Amérique, faire la route 66 sur une Harley et tout, le mec, il avait peur de rien, et c'est ça qui m'a vraiment fasciné, tu vois, c'est qu'il était habillé comme un vieil ouvrier, tu vois, un vieux pantalon, des vieilles Santiago, et une vieille chemise d'ouvriers, comme moi j'avais à Sydney, mais il reculait devant rien, tu vois, son van, c'était le foutoir, mais il y avait de tout, tu vois, il y avait, tu sais, les espèces de, comment ça s'appelle, les trucs sur lesquels les forgeurs tapent avec un marteau, là, merde, les, une enclume, une mini enclume faite à partir d'un rail de train, tu vois, qu'il avait construite ou qu'il avait acheté dans un truc, et il me disait qu'il avait aussi quelques connaissances dans la fabrication de bijoux, tu vois, et que de temps en temps, ça lui prenait de fabriquer des bijoux avec des opales, qu'il avait trouvé, enfin, un truc de malade, tu vois, un aventurier de ouf, et on a, ouais, et donc on a parlé comme ça, je lui ai dit, ouais, ajoute-moi sur Facebook et tout, et, et, et ouais, je suis tellement content de l'avoir trouvé, il m'a proposé un lift pour Perth, pour demain, mais, lui, il voulait le faire en deux jours, et moi, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai mon avion après-demain à 2h du mat', du coup, j'arrive demain à 5h à Perth, et je pense que je vais direct aller à l'aéroport, et pioncer là-bas, tu vois, passer la nuit là-bas, et direct sur Sydney, quoi. il se passe vraiment vachement de trucs, hier, c'est pareil, j'ai dit au revoir aux gens de mon taf, tu vois, et, oh là là, le chef Martin, c'est l'irlandais, tu vois, qui, c'est le premier à me dire au revoir, mais il m'a dit, Egon, fucking great job, fucking efficient, really happy to have you, avec son accent, tu vois, un peu façon Connor McGregor, d'ailleurs, et, j'étais, j'étais dans le rush, parce que, je venais juste d'arriver après ma pause, lui, il partait, du coup, j'étais déjà en train de laver tout, et, il m'a surpris un peu comme ça, j'étais un peu sous le choc, tu vois, pendant 5 à 5 minutes, après qu'il m'ait quitté, je me suis dit, ah ouais, je le vois plus, mais, il a vraiment qu'il fait mon travail, il m'a donné une super expérience, donc, j'étais vraiment super content, beaucoup de choses se sont passées ici à Albanie, vraiment, tu vois, et on en discutait tout à l'heure avec Matthew, c'est qu'à chaque fois, mine de rien, à chaque fois, t'as toujours ce petit pincement, quand tu pars d'une, quand tu pars d'un endroit, parce que, parce qu'il se sont pas, passé si vite quoi, c'est un truc de malade, tout est passé si vite, c'est marrant, je t'avais fait un podcast hier, en allant au taf, mais le son était pourri, je l'ai fait avec le dictaphone, du coup, je l'ai pas mis en ligne, je te parlais de la relativité, que je m'étais intéressé récemment, à la relativité restreinte d'Einstein et tout, et, et, c'est marrant comment, en fait, tout est relatif quand on y pense, tu vois, c'est vrai qu'on a nos standards, en fait, on a nos perceptions du monde, mais quand quelque chose d'extérieur, quand un événement extérieur, bouleverse un petit peu tout ça, tout est remis complètement en question, tu sais, hier je te disais ça, mais du coup, t'as pas pu l'entendre, mais, tu sais à quel point tout le monde dit que le temps passe vite, mais quand t'es dans le présent, et quand tu regardes vers le futur, le temps passe bien lentement, enfin, on l'a tous expérimenté ça, tu vois, moi, quand je lavais mes assiettes, et mes bols, et mes racks, et mes casseroles, le temps passait hyper lentement, et, il y a deux semaines, quand Cyril est parti, j'avais tellement, j'avais qu'une envie, c'est de faire comme lui, tu vois, je me disais, putain, encore deux semaines, et quand tu regardes vers le passé, à chaque fois, tu te dis, mais le temps est passé hyper vite, donc tout est vraiment vachement relatif, tu vois, et je pense que c'est encore plus accentué, avec le fait, en fonction de si tu fais ce que t'aimes dans la vie, tu vois, si tu fais ce que t'aimes dans la vie, et que chaque jour, tu le prends vraiment comme une nouvelle opportunité, de te mettre à fond dans ce que t'aimes, et si t'as rien qui te passionne encore, parce que moi, ça a été mon cas pendant longtemps, tu vois, j'avais pas de passion, au tout début, ma quête, c'était, voilà, quelle est ma passion, tu vois, et petit à petit, je me suis rendu compte que tout simplement, ce que je faisais avec l'e-vidéo, ben, j'aimais bien ça, tu vois, et c'était vraiment tombé du, pas du ciel, mais je suis un peu tombé là-dessus par hasard, tu vois, ma première vidéo, je l'ai tournée en mode, ben, vas-y, on essaye, tu vois, j'avais aucune attirance spécifique pour la vidéo, pour le fait de parler, ou quoi que ce soit, mais j'ai testé, il s'est avéré que, voilà, que j'aimais ça, et petit à petit, je me suis rendu compte, ben tiens, peut-être qu'on n'a pas tous une passion prédéfinie, tu vois, mais peut-être que, en cherchant un peu à droite, à gauche, ben, on tombe sur un truc, tu vois, et que tant qu'on n'a pas trouvé, ben, il faut continuer à être curieux, continuer à chercher, continuer à vraiment avoir l'esprit ouvert, et que c'est ça, au final, c'est ça qui t'amène sur le chemin du truc qui te correspond vraiment, tu vois, c'est comme cet aventurier, là, Matthew, attends, mais c'est un truc de malade, tu pourrais dire, vu d'un point de vue extérieur, mais ce gars-là, il est paumé, parce qu'il a quoi, il a 26 ans, je crois, et il n'a pas de job précis, il me le disait moi-même, tu vois, je n'ai pas de projet spécifique en termes de travail, ou en termes de quoi que ce soit, sur un plan professionnel, mais ce mec-là, il connaît tout, tu vois, il connaît tout, il s'y connaît dans la métallurgie, il s'y connaît dans la joillerie, il s'y connaît, il s'y connaît dans le bâtiment, dans l'électricité, tout ce que tu veux, tu vois, et le mec, il me dit, tu vois, il faisait du 35 à 40 de l'heure, juste en se pointant, parce que, au fur et à mesure, avec l'expérience, en étant juste curieux de certains domaines, mais mine de rien, il est devenu sacrément bon, et tu vois, le gars, il s'arrête dans une ville, quand il n'a plus de thunes, il bosse pendant deux mois, il se fait 10 000 dollars, et boum, repartit sur les routes. Donc, en fait, la passion ou l'expertise, ce n'est pas un truc qui tombe comme ça, ça arrive avec la curiosité. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc que je n'ai jamais mis en mots, mais s'il y a une qualité qu'il faudrait que tu te mettes le plus vite dans la poche, et qui te garantira, qui te garantira pour sûr que tu vas aller loin, et que tu vas vraiment vivre une super vie, c'est de rester curieux, et rester ouvert, en fait. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a tout simplement amené toute la beauté de ce qui m'est arrivé jusqu'à présent en Australie, tu vois. La curiosité, et la naïveté, on va dire, tu vois, la soif de connaissance, et le fait de ne pas tout de suite juger. Ça, c'est encore dur, j'ai du mal, parce que mine de rien, tu juges très très vite, mais savoir passer outre le jugement, et outre les premières impressions, c'est quelque chose de bien. Je ne te parle pas de l'instinct, parce que des fois, il y a des gens que tu ne peux pas sentir, des fois, tu as des feelings sur des gens qui s'avèrent être bien, tu vois. Et on a du mal à les croire, ces premiers feelings, mais souvent, ils s'avèrent être vrais, tu vois. Le feeling qu'on a pour une situation, quand on dit, ah ouais, là, ça pue, là, tu vois. Ce genre d'impression-là, c'est souvent des bonnes impressions. Mais des impressions comme, ouais, non, tu sais, des préjugés un peu, des trucs hyper généraux, genre, ouais, non, faire la plonge, c'est pour les bolosses, tu vois, c'est un travail de merde et tout. Tout ça, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment enterrer et aller à fond dedans parce que c'est là que se trouve l'or, tu vois. J'ai acquis tellement d'expérience en bossant dans ce restaurant en faisant de la plonge parce que mineur, je n'ai pas fait que de la plonge, tu vois, j'ai aussi fait des pizzas, j'ai aussi cuisiné. Donc maintenant, sur mon CV, je peux très bien mettre que, voilà, j'ai de l'expérience en kitchen end et vas-y, tu vois, toutes les cuisines sont ouvertes parce que c'était un sacré resto avec une sacrée activité et c'était, voilà, c'était hard, tu vois. Donc tu me mets dans n'importe quel petit resto maintenant, je peux te gérer une plonge comme je veux, les doigts dans le nez, je peux te faire des pizzas, tu vois, donc ouais quoi, la curiosité est hyper importante, hyper hyper importante. Allez, on va passer à la question du jour parce que j'ai eu une super question. Attends, j'arrive. J'ai juste cherché mon phone, deux secondes là. Alors, question du jour par Manon, je crois que je ne dise pas de conneries. Je vais te lire la question en entière parce que essayer de la résumer, essayer de la généraliser, ce serait, ce serait vraiment, je pense, ce ne serait pas assez, ce ne serait pas donné assez de, bon bref, je vais vraiment te la lire parce que ça va aider pour la réponse, tu vas voir. Donc Manon, à ce que j'ai compris, elle est étudiante, voilà, L2 de psycho et je compte aller au moins jusqu'à L3 pour avoir un diplôme mais je sais que le master ne m'attire pas. en réalité, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard ni de ce qui me passionne. Mon futur m'angoisse un peu du coup, surtout à cause de mes parents qui s'inquiètent beaucoup pour mon avenir. Comme je suis déjà en vacances, j'ai décidé de partir seul au Portugal 15 jours, il m'en reste 5 et je veux prendre le temps du coup, enfin je me rends compte que je prends le temps d'explorer les pays, des nouvelles villes, discuter avec des gens du montantier, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de suivre ces envies du moment sans essayer de construire quelque chose pour le futur, par exemple partir en voyage après ma L3 ? Le truc, c'est qu'acutuellement, je suis encore sous l'aile de mes parents, je vis avec eux donc pas de loyer à payer, pas d'impôts, etc. Mais ça ne durera pas, j'en ai conscience. Je n'ai pas non plus spécialement envie de suivre la norme études, job, appart, famille, retraite. Une vie stable et bien alignée dans la routine, ce n'est pas du tout ce qui m'attire. Du coup, je suis bien paumé et si encore j'avais une passion, je travaillerais pour essayer d'en vivre mais je n'ai rien qui fasse me dire c'est ça que je veux faire. Grosso modo, voilà, bon, je pense que la situation de Manon, c'est une situation vraiment commune chez les étudiants mais Manon, je vais te répondre. Hier, j'ai lu, j'en ai parlé avec Martin quand même parce que maintenant, j'essaie quand même d'avoir un avis, vis-à-vis de ces questions parce que mine de là, je réponds souvent à ce genre de questions-là et ce que je lisais dans mon livre Maestrie, c'est que quand tu réponds souvent aux mêmes choses et que tu as souvent affaire aux mêmes problèmes, tu t'endigues en fait dans tes pensées et tu te fermes en fait tes possibilités, tu fermes ton ouverture d'esprit et moi, je n'ai pas envie de ça. C'est pour ça, j'en ai parlé avec Martin et je lui disais notamment que je ne comprenais pas cette envie de ne pas décevoir les parents. Et il me disait que c'est quelque chose qu'ils comprenaient parce que si c'est tes parents qui t'ont payé tes études ou qui te logent et tout, c'est vrai que quand tu leur présentes un projet qui sort un peu des normes, qui sort un peu des gonds comme voyager après sa L3 par exemple, mine de rien, c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir l'approbation de ses parents et ce n'est pas quelque chose que je réalisais parce que moi, mes parents ont toujours été derrière moi quoi que je leur dise. Ils ont d'ailleurs toujours voulu que je vive un peu cette vie exotique pendant ma jeunesse parce que je pense qu'ils croient profondément que c'est ça qui forge un homme et qui forge quelqu'un quand il veut faire ce qu'il veut dans la vie. Mais c'est vrai que la vie de Martha m'a beaucoup aidé et je comprends qu'on a toujours envie d'avoir quelque part l'approbation de ses parents et l'acceptation parce qu'on se sent beaucoup mieux quand on sent qu'on est soutenu par des gens qui nous aiment. Maintenant, écoute, en fait, je pense qu'on peut vraiment rattacher ta question avec l'aventure de Matthew et cet état d'esprit que lui-là. Je pense qu'en fait, en y réfléchissant aujourd'hui, le problème de nous étudiants, c'est qu'on est vraiment élevés dans un cadre qui nous restreint un peu le schéma de pensée, qui nous dit qu'en faisant ceci, on va avoir ça. Et ce qui est embêtant, c'est qu'en grandissant, en grandissant, du coup, on a toujours cet appel un peu de notre enfance qui nous dit qu'on veut faire ce qui nous passionne, tu vois. Mais d'un autre côté, on a été vachement encadré dans cette cage, dans cette cage pour l'esprit qui nous dit que pour arriver à tel stade, il faut faire cette chose précisément, tu vois. Là, en l'occurrence, on parle des études. Et ce qu'on apprend avec le voyage, ce qui est vraiment dingue, tu vois, c'est que peu importe où tu veux aller dans la vie, en fait, il n'y a pas de truc prédéfini, tu vois. En fait, il n'y a pas de chemin tout tracé, peu importe ce que tu veux faire et je ne sais pas comment t'expliquer, c'est un concept tellement vague mais tu vois, moi, quand j'étais petit, j'ai souvent pensé que, par exemple, dans la politique, je voyais qu'il y avait différents partis politiques, tu vois, mais j'ai toujours pensé qu'il devait y avoir un truc juste, tu vois, un truc où tout le monde serait d'accord, tu vois. Il devait y avoir une solution à tout et une solution fixe où tout le monde serait d'accord. Et petit à petit, tu te rends compte que ce n'est pas le cas et qu'en fait, le monde est vraiment, vraiment, vraiment une gigantesque palette de couleurs où il n'y a pas vraiment de solution à tout, tu vois, il n'y a pas de truc prédéfini. Et c'est frustrant ça parce que quand il s'agit de faire ce qu'on veut dans la vie et de réaliser nos rêves, eh bien d'un côté, on a tous ce parcours où on a passé mine de rien énormément de temps à l'école, tu vois, parce qu'à l'école, on y est depuis qu'on a 6 ans, si tu commences à la primaire, peut-être 3 ans si tu as fait la maternelle, jusqu'à 18 ou 19 ans si tu fais le bac et moi, ça a été mon cas, jusqu'à au moins 20 ans quand tu fais un bac plus 2, un DUT, certains, ils restent jusqu'à 25, 26, 27 ans s'ils font un doctorat, tu vois. Donc en fait, on a passé quasiment la majorité de nos vies dans un circuit qui nous dit que pour avoir ça, il faut faire ça, tu vois. Et on se retrouve vachement paumés parce que quand il s'agit de suivre notre instinct, notre instinct, c'est pas quelque chose de tout tracé, c'est pas quelque chose qui nous... Il n'y a aucune certitude, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça le problème à réaliser. Et si ta question, c'est est-ce que tu penses qu'il faut voyager, que tu devrais voyager après ta L3 ? Honnêtement, bon, je vais essayer, tu vois, je vais essayer de réprimer mon truc mais honnêtement, oui, il faut le faire, tu vois. Il faut le faire parce que finis ta L3, si je peux avoir un conseil, finis ta L3 pour satisfaire cette partie logique qui a pris vie en passant autant de temps à l'école, tu vois, et qui te dit que, bon, t'as fait ta L2, finis ta L3, t'auras ton diplôme. Tu vois, comme ça, t'auras ça, t'auras ça derrière, t'auras ça, sur ton dos, t'auras cet acquis-là, tu vois. Mais une fois que t'as pris ta L3, et si tu tiens vraiment à faire comme moi, tout simplement, tu vois, à vivre une vie où tu sais pas forcément où tu vas, t'as peut-être pas forcément de passion, mais comme je t'ai dit, la curiosité est la meilleure chose qui puisse t'amener là où t'as envie d'aller, tu vois. Regarde ce mec, regarde Matthew, tu vois. Il a une vie passionnante et je pense que lui-même s'en rend pas compte, je lui ai dit, mais je pense pas que tu te rends compte que t'es l'aventurier le plus fou que j'ai jamais rencontré, t'es une sorte d'Indiana Jones, en fait, tu vois. Et lui-même, il s'en rend pas compte parce qu'il est vachement, il est à fond dans son truc et il a tout simplement toujours été curieux, il est bon dans tout ce mec aujourd'hui, tu vois. et même s'il sait pas où il va aller, il a 26 ans, mais je veux dire, 26 ans, c'est hyper jeune. Je suis certain, je peux te dire que quand je lui parlais, je suis certain que ce mec, il va aller super loin, tu vois, parce qu'il a cette fin, il croit tout simplement en lui, il croit en ses tripes et jusqu'à présent, enfin, je veux dire, tu t'assieds avec ce mec, c'est un livre ouvert, le gars, tu vois. Et un jour, il va trouver un truc qui va le... bah, tu vois, peut-être qu'il le fait déjà en même temps, mais bon, bref, on s'égare. Ouais, franchement, tu devrais voyager. Ça a arrêté, vite fait, je remets la vidéo. Attendez, j'ai eu un problème avec la caméra. Ouais, tu devrais voyager, tu devrais voyager et tu devrais faire ça avec ta L3, après ta L3 parce que c'est vraiment ça qui va te donner, qui va te faire prendre conscience qu'il n'y a pas de route tracée, tu vois. Et c'est le truc le plus flippant, en fait. C'est ça qui nous fait un peu flipper, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien qui est tracé, tu vois. Mais c'est ça qui est tellement excitant une fois que tu y es dedans. Il faut juste prendre l'habitude. Il faut juste, il faut mettre le pied dedans, tu vois. Il faut rentrer dans le bain et une fois que tu es dedans, tu te laisses vraiment beaucoup plus facilement guider par tes instincts et par où le vent te mène. C'est quelque chose d'hyper, hyper étranger quand on est dans les études. On ne sait pas ce que c'est, tu vois. Mais après ta L3, si tu veux vraiment, humblement mon avis, tu devrais voyager comme ça pendant un an et tu vas voir. Même, après un an, tu t'immerges complètement dans la culture, tu te laisses porter par le vent, tu te laisses porter par les rencontres, tu restes ouverte avec les gens et tu vas voir que cette année va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus orientative, si je peux dire, si ça existe en français, que n'importe quelle année que tu as vécu et tu vas voir que tu vas avoir une idée beaucoup plus claire de ce que tu voudras faire. Regarde-moi, si tu me suis depuis le début que je fais des vidéos, tu regardes-moi quand j'étais à Agen, je faisais des vidéos, je ne savais pas trop pourquoi, je ne savais pas trop quel format, je ne savais pas trop quoi dire. Tu regardes-moi maintenant, je pense que si tu suis un peu toute la frise chronologique, si tu suis un peu toute l'aventure, je pense que quelqu'un d'extérieur peut voir qu'il y a eu un cap. En tout cas, moi, je le sens vraiment. je sens que je suis beaucoup plus aligné avec ce que je vais faire plus tard dans ma vie, même si le chemin est beaucoup moins tracé qu'en faisant des études. Allez, je vais m'arrêter là, je vais te laisser ici. Ah non, je vais te montrer quand même le DJ Rideau. Alors regarde, je n'ai pas encore réussi à faire ce souffle en continu, mais ça va venir. Alors attends. Et voilà, tu vois, c'est ouf. Franchement, ça me donne une sensation vraiment incroyable, si tu veux savoir. Je pense que, enfin ça, je ne vais pas pouvoir le prendre malheureusement à Sydney, mais je pense que je vais m'acheter un autre tube comme ça dans un magasin, dans un hardware shop, tu vois, et je vais m'entraîner à la respiration circulaire et tout. Bref, moi, je vais te laisser là. Ça fait un long podcast, mais ça aura valu le coup. J'espère que Manon, j'ai un peu répondu à ta question. Reste curieuse pour l'instant. Et pour l'instant, même si tu sens que tu ne peux pas encore trop percevoir le truc, le mieux, c'est de jeter la première pierre, tu vois, sans s'en rendre compte. Le mieux, c'est de finir ta L3, bouc ton billet, bouc ton visa, jette le boulet, tu vois, et laisse-toi entraîner. Tu vas voir que, c'est flippant au début, mais tu vas voir que tout va se combiner d'une façon incroyable. et confiance en mon aventure, en ce que je vis en ce moment, tu vois. Je suis exactement comme toi et regarde où ça m'a mené aujourd'hui, tu vois. Regarde où je suis et... Ouais, et confiance. Allez, moi, je te laisse, je te laisse pour ce podcast et je te dis à la prochaine. Merci pour la question of the day. Si tu en as une, pose-la dans les commentaires et je pourrai y répondre dans le prochain podcast. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !